Chabanova on dit quoi non les gars moi c'est Philbill artiste musicien arrangeur de plusieurs titres à succès au Cameroun et ailleurs les gars moi me voici dans le matin 20 ans les gars tu restes t'as pas bien te chercher aïe donc je suis venu ici pour ma tournée européen la première fois et j'ai presté en Allemagne oui en Allemagne à Marbou pour le challenge camonaise c'est un succès oui et après ça ma tourneuse Rosette Loué c'est elle le PDG de Newell Entertainment c'est elle qui m'a mené ici pour ma tournée et après elle m'a dit qu'il n'y a pas de date il m'a proposé que j'habite avec son ami là-bas en Suisse moi j'ai fait parce que j'ai mon intimité c'est pour ça que j'ai payé mon B d'avion pour rentrer au Cameroun quand il n'y avait pas de date elle m'a dit qu'il n'y a pas... elle m'a dit qu'il n'y a pas de date qu'il faut que je reviens ici en Europe et de là je suis revenu et je suis revenu à mon appartement et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de date et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de date qu'il n'y avait pas de date et après ça j'ai demandé qu'on va faire comment parce que oui, il y a mon appartement ici, il y a un appartement ici, mais il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de choses. Là, elle m'a commencé à dire, il n'y a pas d'argent, blablabla, elle a dépensé beaucoup d'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, I'm going to handle the feeling, c'est moi qui va gérer ma nourriture. Donc, depuis, quand j'ai demandé à la dame si on va faire comment, parce qu'il n'y a pas de date, mais mon manager, mon manager, il a commencé à chercher des dates. Quand il vient avec des dates, la dame s'y refuse. Il dit, non, tu es une artiste avec des valeurs, il ne faut pas que tu prestes à n'importe quel endroit, tu vois. Donc, il ne peut pas performer à quel endroit, parce qu'il y a des valeurs. Mon manager a proposé six dates, mais elle a refusé. Moi, je dis, c'est quoi ça ? Donc, j'ai demandé à la dame Roselle, mais pourquoi ? On a venu ici pour que les gens me découvrient, for people to discover me, sorry. Excuse mon français, kamoé bilingue, donc j'essaye à mélanger les deux. Non, excuse. Donc, after that, I realized that, elle m'a dit, quand j'ai demandé, mais pourquoi as-tu dit qu'il n'y a pas de date, mais quand on part dans les endroits, il y a beaucoup de gens qui sont heureux de me voir, il me dit, mais Philby, pourquoi tu n'organises pas les concerts, pourquoi ? Mais tous les jours, l'adamme, elle me dit que les gens ne me connaissent pas ici. Mais partout que je pars, il y a des gens qui crient. Même quand je suis dans le train, oui, il prend les photos, les autographes, je dis, oh, Philby, je suis fan et tout ça. Donc, j'ai demandé, l'adamme dit, non, tu sais que tu es un... blablabla, blablabla, j'ai un anglophone, pourquoi tu chantes... Parce que tu chantes les Asiko, les gens demandent, pourquoi tu chantes les Asiko, pourquoi tu chantes les Makosa, parce que tu es anglophone. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à l'adamme que moi, j'ai fait la musique pour le Cameroun, je ne fais pas la musique pour... Je ne suis pas dans le tribalisme, je fais la musique pour le Cameroun. Donc, je ne fais pas la musique juste pour le Makosa, je ne fais pas juste Bikutsi ou Asiko, j'ai fait la musique pour le Cameroun. Donc, les gens, les histoires à moi, je ne suis pas là dedans. Donc, j'ai dit que c'est ça, que les gens ici disent qu'ils ne me connaissent pas, les gens disent que je suis en Bas-Unis, blablabla. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, non, 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 il faut que j'y rentre. Donc, les gars, je suis séquestré, honnêtement. La dame, si, elle ne veut pas que je sors, même quand je sors, il faut que je sors avec elle et son équipe. Mais quand je sors seul, elle ne veut pas. Elle dit, non, les Camerouns ici, ils sont méchants, ils sont des hypocrites, ils sont jaloux, et tout ça. Donc, même quand j'ai allé pour soutenir, j'ai décidé, j'allais soutenir mes collègues comme l'idole. Elle dit, non, l'idole, combien il faut que l'idole paye ? Il dit, maman, l'idole, je lui donne, il n'a pas l'argent. Moi, laisse, moi-même, je vais payer, je vais payer mon pays d'avion pour aller là-bas, même pour gérer tous les trucs, je vais gérer tout ça. Elle a refusé, il dit, non, il faut que l'idole paye. Moi, je ne fais rien parce que c'est elle qui est comme le responsable ici. On a un contrat. C'est elle qui est responsable de chercher les dates et les spectacles. Donc, je respecte le contrat. Même pour aller soutenir mon frère à Digi Master Premier, son conseil qu'il a organisé à Tokyo, j'ai demandé à la dame qu'il faut que je parle là-bas. Elle dit, non, il faut que Master Premier paye. J'ai dit, maman, moi, ne t'inquiète pas, moi, je vais payer tout, je vais faire, je vais payer mon billet d'avion, je vais payer mon hébergement et tout ça, je vais gérer tout ça. Elle a refusé. J'ai dit, maman, il faut que j'ai beaucoup de fans ici, il faut que je parle là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Parce qu'un autre but, c'est pour que les gens ici me connaissent, comme tu as dit au début, et pour qu'on gagne l'argent. Mais notre priorité, c'est pour que les gens me connaissent ici. Parce que j'ai beaucoup de fans ici. Et maintenant, tu refuses que je ne parle pas là-bas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, quand elle a commencé de faire ça, quand ils ont pris mon passeport, parce qu'elle m'a dit que c'est pour faire la déclaration de domicile, c'est à cause de ça que j'ai donné mon passeport. Donc, après tout ça, j'ai commencé à appeler les gens. Même la dame qui a cet appartement, j'ai causé avec elle. Elle a dit que vous êtes à dire qu'elle va me montrer. Montrer. J'ai dit, maman, qu'est-ce que j'ai fait à la dame ? C'est une psychopathe ou quoi ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, honnêtement. Après, elle m'a proposé qu'on continue notre contrat pour que je fasse un autre spectacle, pour qu'on continue notre tournée à Londres. That's UK. We're supposed to continue our tour in UK. So, I refuse. I said, no, I can't continue with this because from 15 dates that we're supposed to have, I've done just some few of them. I never did all of them. Just few of the dates. You know, you're not up to 10 dates. You're not even up to seven. You know, so I told her that this is a shame. Because from 15 dates that we're supposed to have, I've done just some few of them. I never did all of them. Just few of the dates. You know, you're not up to 10 dates. You're not even up to seven. You know, so I told her that this is an échec, cette tournée, sinon, je ne peux pas. Il faut que je rentre. Je continue de faire mon travail là-bas. Et non, c'est là où elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit qu'il faut qu'elle prenne mon passeport pour faire la déclaration de domicile. Moi, je ne comprends pas la déclaration de domicile. Mais elle m'a dit non, fais confiance. C'est juste pour faire ça. Après, je vais, je vais, je vais, je vais. I'm going to give back your passport. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je dors le matin là. C'est mon manager qui a donné le passeport. Et quand j'ai réveillé, c'est ça? Yeah, when I woke up, j'ai demandé, mon manager a dit, elle a donné le passeport à Mr. Silva Ebeler. Parce que Mr. Silva Ebeler, il est comme notre tourn manager, tu vois? Et après, j'ai demandé à Silva que, when are we going to get your passport? Il m'a dit, 88 jours, c'est ça? 48 hours, 48 hours? 72 hours, sorry. 72 hours, we're going to get our visa, our passport. Après, il a dit que, déjà, les commissaires, ils demandaient 64 euros pour retrouver le passeport. J'ai dit, il y a pas, je vais payer 64 euros. Il a commencé de tourner. Même s'il y a une déclaration de domicile, ce n'est pas la dame qui est responsable. C'est la personne qui a cet appartement. Voilà. Donc, c'est là où j'ai commencé à dire non. Les gens, ils ont commencé à faire quelque chose. Je n'aime pas. Donc, vendredi, we're supposed to have a show at Nuremberg. Voilà. En Allemagne. And when Friday got, j'ai demandé à Silva et Belay où est mon passeport? Il a commencé de tourner. Il a dit, je veux ton passeport ici, mais ne t'inquiète pas. Je dis, non, je veux mon passeport sur moi-même. Si je n'ai pas mon passeport, moi, je ne bouge pas ici. C'est là où Mr. Silva et Belay, ils ont commencé à dire non, ce n'est pas moi. Parce que quand j'ai commencé de crédit, je veux mon passeport, je n'aime pas le problème ici. Ils ont commencé à dire non, ce n'est pas moi, c'est Rosette, c'est la dame qui m'a dit que non, je reste avec votre passeport. C'est là où j'ai appelé la dame, Rosette Loé. J'ai appelé la dame. J'ai dit, où est mon passeport? Elle a dit, non, elle a commencé de dire l'histoire. Les gens là, au commissariat, ils ont dit non, il faut que je garde vos passeports et après, quand on va revenir en Nuremberg, on va partir là-bas pour donner parce qu'ils n'ont pas fini pour faire la déclaration. C'est là où j'ai dit, non, non, maman, je veux mon passeport. Il n'y a pas de souci. Donne-moi mon passeport. Je veux mon passeport sur ma mère. Quand on va revenir, je vais te donner le passeport. Tu vas continuer pour faire la déclaration. Elle a refusé. C'est là où la première commence. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas mon passeport. Je n'ai pas mon passeport sur ma mère. Et j'appelle la dame, elle ne prend pas le téléphone. C'est là où j'ai appelé les gens qui organisent le spectacle là-bas en Allemagne, à Nuremberg, Gatsby, Afro-Gatsby. J'ai expliqué tous les problèmes parce que j'ai vu que la dame a commencé à faire le problème. Donc, j'ai expliqué tout ça. Ils ont compris, la dame dit, non, je vais rembourser votre argent. Si Phoebe, ne veut pas venir là-bas et tout ça. Et from there, I was like, ok, no problem. I've seen that these people just want problem. they want, you know, they want my trouble. But I told them, I don't want trouble. I just want them to give back my passport. And they never give back my passport up to now. So, I was forced to go to the police station because before, I wanted to keep it a family because j'ai dit à Silva, j'ai dit que si vous ne donnez pas mon passeport, je vais faire une vidéo et je vais envoyer ça à tous les blogueurs. Et après, j'ai dit non, il ne faut pas que je ne fasse pas ça parce que nous sommes les Camerounais. il faut qu'on arrange ça en famille. l'autre jour, ils ont parti sur le net, ils ont fait un communiqué de presse, ils ont saboté mon nom, ils ont dit que non, j'ai, 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 how to do it, that I've had to fight with Silva et Belair. I don't know when I fought with Silva et Belair, violenter Silva et Belair. Je ne sais pas, ils ont commencé à raconter les histoires et faire les choses que c'est elle qui va faire mon... Il y a beaucoup de choses. Ils ont menti dans le... Ils ont menti dans le communiqué de presse. Moi, j'ai resté tranquille. Donc, normalement, dans notre contrat, il est stipuleux que c'est elle qui se coupe de tout. mais depuis mon arrivée ici, c'est moi qui me coupe. Like, I'm the one in charge of everything. But in our contract, she's the one who's supposed to take charge of everything. But ever since we got here, I'm the one in charge of everything. So, she doesn't respect the contract. She never did. But, the way we work together, it was like, she made me to understand that it's a family, it's a sacrifice, we're doing it together. But now, she wanted us to continue with the contract and then, I don't want it because I feel like this tour was a failure. It's a failure for me and I can continue working with her. Donc, j'ai refusé de continuer de travailler avec elle et c'est pour ça qu'elle a commencé de me sabotage partout et pour moi, c'est dommage et c'est comme une déformation de... it's a defamation of character for me and I'm no longer taking it like a family thing because before, I thought we could solve this problem in family and I never wanted to go to the extent of going to the police but she's the one who started it by going to on social media et moi, ça c'est ma carrière, c'est... it's my personality and my career so I'm no longer taking it like a joke anymore. That's why I'm coming out here to talk and I've also you know, sing down some authorities too because this is no joke. This is no joke, honestly. And, see, I want to do to the police and to convoque her. Convoque her? Yeah. And I went to deport her and she's like that. In Cameroonese, my dear Cameroonese, my compatriots, I'm saying all this because I wanted to sing all these people, to tell these people to give back my passport because I'm just an artist who sings to revive people, who sings. I'm a Cameroonian artist. I'm an ambassador for the Cameroon culture. Je suis comme un ambassadeur de la culture Cameroonaise et je chante pour mon peuple, je chante pour l'Afrique, je chante pour toutes mes fans du monde entier. Donc, je suis juste un artiste. je ne veux pas le problème, je veux juste mon passeport. C'est juste ça que je veux. I'm also saying this for the next generation of artists. Il faut que vous faites très attention. Les genres de personnes comme ça, il faut que vous faites très attention parce que le showb ici, c'est pas... Je parle comme ça parce qu'il y a beaucoup de mes collègues qui traversent la même situation comme ça et rester tranquille, ne parle pas, rester silencieux. Moi, je ne peux pas, jamais. Parce qu'il faut que il faut que la nouvelle génération sache qu'il faut très attention de ce genre de personnes parce que dans le showbis, il y a des gens, des personnes qui... Leur travail, c'est pour détruire la carrière de les jeunes comme moi qui bossent dur, qui travaillent, qui... Tu vois? Pour réussir dans la vie. Tu vois? Et pour moi, c'est très important qu'on évite ce genre de choses comme ça. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, c'est qu'il y a des gens parce qu'il y a des artistes ont fait la même chose et ils ont décidé de rester silent. Je sais des gens, mais je ne vais pas rester silent. Je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas pas s'assurer de ça. Je ne vais pas pas s'assurer parce que c'est très important. C'est de savoir pour le next generation qui est qui est qui est qui est pour le de la de la de la de la qui existent. Il y a beaucoup de personnes qui aiment à détruire les carrières de la gens. C'est juste ça. 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 avec mon passport. Telles ces gens, c'est tout ce que je veux. Je veux juste revenir au Cameroun et continuer mon travail. Je fais ce que je fais. Vous savez ce que c'est. Merci beaucoup. Merci au Cameroun. Merci à tous mes fans au Cameroun, en Afrique, du monde entier. On est ensemble. Shabbat. Bonsoir les enfants. C'est papa. Là, je crois que c'est clair. On est au troisième podcast de la journée. Et vous avez la plainte de notre ami Philbile. Il est en kidnaption. C'est-à-dire qu'il y a la tourneuse Rosette Loué qui, pour des raisons qu'on ignore encore et qu'on va décrypter dans le premier podcast de demain matin, est en ce moment en train de séquestrer l'artiste Philbile en Europe. Elle a récupéré le passeport du gars avec la complicité d'un autre tournant Cameroun qui vient à Douala qui s'appelle Sylvie Bellé. Là, Sylvie nous envoie ce message pour que nous le partageons au maximum pour dire SOS, les gars. Je suis venu en Europe pour essayer de faire quelques dates parce que la Rosette Loué avait dit qu'on va faire 15 dates mais là, on fait deux dates. On ne fait rien. Elle veut que j'aille habiter chez sa copine. J'ai dit que je ne veux pas aller habiter chez sa copine. Elle commence à me faire la kidnaption. Elle a trouvé un moyen pour récupérer mon passeport. Et vous savez qu'il y a deux types de séquestration. Séquestration physique. On vous arrête. Séquestration administrative. Quand vous prenez votre passeport, vous ne pouvez plus bouger. Donc, la Sylvie Bellé est bloquée en Europe. Il essaye de rentrer depuis au Cameroun. Il ne peut pas. Il a été obligé d'aller porter plainte. Donc, vous avez ce soir pour faire exactement ce qu'il faut faire pour que quelqu'un veut me réveiller demain matin. Vous voyez, la Rosette, on traite au premier podcast parce que Sylvie Bellé ne peut pas continuer de rester là-bas. Et vous, les jeunes artistes, voilà donc la réalité des tournées européennes. Voilà la réalité des tournées européennes. Vous voyez, Sylvie Bellé doit aller habiter chez sa copine. Et le gars ne veut pas. En ce moment, elle a le passeport et elle a mis Sylvie en kidnaption. Rendez-vous demain matin pour le premier podcast des enfants. Je suis très en colère mais j'avais promis à filer de partager avec vous d'abord pour que vous-même vous compreniez ce qui se passe. Bonne soirée les enfants. C'était Papa.